et voilà vous l'avez certainement vu dans le titre aujourd'hui on va parler d'apple music et oui apple a présenté sa nouvelle application musicale de streaming lors de la ww d'ici de san francisco et depuis peu depuis le 30 juin 2015 elle est disponible cette application sous réserve bien évidemment de mettre à jour votre iphone ou votre ipad ou votre ipod sous la mise à jour ios 8.4 en bref si on devait résumer ce qu'est réellement apple music c'est tout simple apple music est une application de streaming audio c'est vrai un peu du même genre que deezer ou que spotify je sais pas si vous connaissez sauf que tout ça est tourné à la sauce apple d'ailleurs c'est une sacré bonne recette apple pomme recette non j'arrête ok j'arrête mais bon il faut le reconnaître qu'ici apple signe une application au design très sympa à l'ergonomie qui est parfois un peu douteuse car c'est vrai on a un petit peu de mal à se retrouver dans cette application c'est ça un petit peu le revers de la médaille puisque là je vais vous donner mon avis et c'est vrai que l'ergonomie n'est pas extraordinaire comparément à 10 heures que j'utilisais au quotidien c'est vrai qu'apple music il faut trouver un petit peu ses marques c'est un peu compliqué quand par exemple on veut prendre une musique et là pouvoir la télécharger pour l'écouter sans être connecté à internet là il faut aller dans le menu il faut dire qu'on l'avait en mode hors ligne donc enfin voilà c'est pas hyper évident c'est beaucoup plus simple sur 10 heures là pour le moment c'est un petit peu un petit peu compliqué en bref niveau ergonomie pour moi je trouve que c'est pas terrible il va falloir qu'apple revoye un petit peu son application ce qui devrait arriver puisque des mises à jour sont déjà prévues alors que l'application vient à peine de sortir il ya déjà des mises à jour qui sont prévues dans quelques semaines donc là on peut se dire qu'il va peut-être quelques améliorations maintenant si on devait parler des du nombre de titres présents parce que c'est un petit peu la guerre entre toute la concurrence de streaming audio spotify 10 heures ils revendiquent des millions de titres pour apple il n'y a pas de réels chiffres apple n'a pas parlé de réels chiffres mais à ce qui ce qui se dit on est au même niveau que du 10 heures voire peut-être un petit peu mieux du spotify au niveau du contenu donc ça c'est plutôt pas mal on voit qu'apple à l'expérience avec itunes on voit que voilà sans voilà sans parler de taylor swift qui est exclusivement disponible maintenant sur apple musique c'est un truc de fou on se rend compte qu'apple a su négocier avec les maisons de disques donc ils sont plutôt forts à ce niveau là alors maintenant on va parler de quelque chose de très important la qualité audio parce que beaucoup d'entre vous s'intéresse à la qualité audio de la musique que vous allez écouter alors là on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle le jargon un petit peu technique apple musique ces musiques sont disponibles au format aac et non pas mp3 mp3 le format le plus connu en termes de d'audio mp3 le format le plus connu là non c'est dû à ac c'est du format propriétaire d'apple comme si c'était impossible qu'apple fasse des formats propriétaires c'est vous enfin bref le as et ce format on va partir dans des chiffres attention c'est du 256 kilobits secondes contre du mp3 qui peut aller jusqu'à 320 kilobits secondes sur les par rapport à la concurrence sur spotify ou sur leaser là on peut pas dire ce soit réellement comparable c'est vrai on peut pas comparer différents formats vraiment il doit y avoir une différence certes mais normalement en théorie on n'a pas on peut pas se permettre de comparer deux formats différents bon certes comme je vous l'ai dit il y aura peut-être une différence une très légère différence mais 95% des utilisateurs ne verront pas la différence entre du aac et du mp3 au format 320 kilobits secondes contre du 256 kilobits secondes ça fait beaucoup de bits secondes mais bon voilà si je dois vous donner mon avis même moi je la vois très très peu la différence il ya vraiment sur quelques morceaux de musique où on peut voir la différence entre deux qualités la qualité de ces deux formats mais là vraiment faut s'y connaître et et je crois que les utilisateurs du quotidien s'en foutent un peu voilà maintenant on va parler de quelque chose de très important les prix ah oui les prises très important quand on sait que la concurrence comme apple music maintenant font des forfaits standards donc un forfait standard à 9 euros 99 par mois donc là la concurrence exactement la même chose mais là où est la réelle petite révolution c'est qu'apple a lancé ce qu'on appelle informer famille un forfait informer informer oui informer dans un forfait familial donc vous allez souscrire à ce forfait vous allez payer une somme de 14 euros 99 par mois et là vous êtes membre d'une famille les six membres d'une même famille pourront accéder à ce compte apple music autant dire que ça va faire de réelles économies quand on sait que par exemple admettons qu'on additionne plusieurs comptes standards donc 9,99 plus 9,99 on arrive à des sommes des incroyables mais il existe aussi une autre petite révolution c'est qu'apple music vous pouvez y souscrire et pendant trois mois ça sera gratuit et oui apple nous offre trois mois gratuits est ce qui permet d'utiliser l'application et ça c'est plutôt pas mal quand on sait que la concurrence est on va dire rude et donc du coup ça nous permet de faire notre choix sur les applications de streaming audio alors maintenant on va parler des petits plus que propose apple music à mon sens il y en a deux il ya deux petits plus tout d'abord la mise à disposition par apple de la radio beat one donc cette radio qui est mise à disposition qui est une radio mondiale où la apple parle des meilleurs dj qui devrait mixer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 les morceaux bah en fait les top morceaux connus dans le monde et ça c'est plutôt pas mal il faut le dire c'est disponible comme j'ai dit 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ça fallait y penser parce que c'est vrai que ça fait un petit plus par rapport aux autres applications qui proposent certes des radios mais qui au final sont en réalité des playlists déguisées qui repasse repasse en boucle les titres en fonction du style de musique pop rock etc voilà en conclusion de ce test enfin ce test cet avis que je porte sur apple music je trouve que cette application est quand même bien sympathique moi j'utilise voilà depuis qu'elle est sortie j'ai souscrit aux trois mois gratuits et je dois dire que j'en suis quand même très satisfait même par rapport à teaser que je trouve des fois parfois même un petit peu vieillot là j'aime bien apple enfin je trouve ça enfin c'est différent je serai pas réellement l'expliquer mais je sens que il ya la pâte artistique d'apple qui est dans cette application on sent qu'il ya vraiment un truc de différent à avoir maintenant si les applications amélioreront les petits défauts que je trouve et que bon nombre d'utilisateurs trouvent c'est vrai que niveau ergonomie apple devraient un petit peu revoir sa copie mais bon ça ça devrait arriver j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des problèmes avec apple music parce que des fois il y en a qui cherchent d'un si vous avez des problèmes mettez le dans le commentaire j'essaierai de répondre et puis au pire on est une communauté normalement on pourrait céder tout ça et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un vrai plaisir et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos que ce soit du high tech ou de l'humour et et bien n'hésitez pas rejoignez moi rejoignez nous avec néo gwen pour de prochaines vidéos allez passer une bonne journée une bonne soirée et ciao 1